Je suis né pas très loin d'ici, et puis j'ai été résident du quartier pendant 27 ans. Je suis né ici, je suis né à Troisième Avenue et Beaubien. On est trois générations d'avoir fréquenté cette église-là, trois générations d'avoir été baptisés, confirmés, mes parents, les funérailles, le mariage et tout. Donc ça s'est fait sur trois générations, donc c'est un lieu émotivement très chargé. L'église a toujours été présente dans le milieu. Les jeunes font du skateboard en avant. Il y a-tu quelque chose qu'on peut garder là-dedans, qui fait en sorte que l'espace continue d'être utilisé? Une église, en quelque part, ça a toujours été le perron de l'église. Là, les choses se passaient. Il y avait le sacré à l'intérieur, mais tout autour, les gens se l'appropriaient. On se fichait un petit peu de ce que le curé pouvait dire parfois. Il faut aussi garder un peu cette idée-là, je pense. J'ai emménagé il y a trois ans, en août, puis c'est vraiment cocaire, parce que j'habite juste en face, juste en face, au 104.30. Puis je n'ai jamais entré jusqu'à aujourd'hui, puis c'est vraiment étrange de voir ça. Depuis longtemps, je rêvais de voir ça. C'est toujours très intrigant, une grande pièce où est-ce qu'on ne peut pas entrer, puis que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je pensais qu'elle était fermée depuis 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pensais que c'était privilégié d'avoir un espace grand comme ça. Si on peut en faire quelque chose, des lieux où des gens peuvent avoir des repas communautaires, des cuisines, des cuisines collectives, tout ce qui est convivial pour permettre aux citoyens de manger, se divertir, s'exprimer. Mais aussi, j'avais pensé à peut-être un village communautaire pour les organismes communautaires qui seraient invités à peut-être installer leur bureau, peut-être à créer des nouveaux projets pour la communauté, spécifiquement pour Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est sûr que là, depuis tantôt, les idées nous viennent tranquillement en tête. Je sais qu'ils veulent construire, où il y a présentement dans l'ancienne bibliothèque, un nouveau centre. On se demande s'ils ne pourraient pas utiliser peut-être le site ici plutôt, puisqu'il est déjà existant, plutôt que de voir à la limite faire une nouvelle bibliothèque. Si l'école Saint-Marc, il y a de plus en plus de jeunes dans le coin, si l'école Saint-Marc manque de locaux, ils pourraient peut-être être ici. C'est sûr, nous, on est à la recherche constante de CPE avec les jeunes enfants. Ça manque dans le quartier, ça serait un besoin. Il y a un potentiel de vie culturelle dans le coin, dont il ne faut pas faire abstraction. Il ne faut pas oublier que les artistes sont en train de se faire expulser du Marlin parce que c'est trop cher. Ils se font expulser du plateau parce que c'est trop cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espace ici qui pourrait permettre à la création de s'exprimer? Peut-être, oui, effectivement, salles de spectacle, peut-être des locaux pour des jeunes compagnies de théâtre, de danse. Vraiment, vocation culturelle, je trouverais ça bien au cœur même du quartier, parce que quand même, les salles de spectacle et tout sont plus au centre-ville. Ici, à part le cinéma, on a une vie culturelle peut-être moins riche. Donc, ce serait le fun de développer une vie culturelle intéressante dans le quartier. Oui, il faut oser inventer l'avenir. Il faut oser prendre ce qui est, savoir pourquoi les choses étaient là et définir une pertinence. Je serais contre l'idée de briser ce qui est là, de remplacer ou bien de donner ça à des intérêts privés. Moi, je trouve qu'il faut avoir l'audace de réfléchir à ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Je parlais avec mon compagnon tantôt, puis il disait, oui, dans le fond, c'est plate ces églises vides-là. Puis je disais, non, c'est peut-être pas si plate que ça, au sens où si les citoyens s'approprient cet espace, ce qui n'était pas le cas avant, disons que c'est un espace où les citoyens venaient, mais ils n'avaient rien à décider là-dedans. Je pense que cette démarche-là est déjà assez révolutionnaire de permettre aux gens de s'approprier les lieux, voir la chapelle, voir ci, voir ça, et d'embarquer dans cette réflexion-là. Ça ne peut pas être une élite qui réfléchit ou bien qui s'aborde, l'appel à rajouter du patrimoine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501